Générique Nous sommes maintenant à cette affaire de faux diplômes qui a éclaboussé l'Université Générale Lens-en-A-Comté-de-Somphonia. Des diplômes non conformes aux règlements récemment remis à des étudiants sortant font objet de vives polémiques. L'affaire fait grand bruit notamment sur les réseaux sociaux et les étudiants concernés sont sommés de la retourner immédiatement à l'institution du côté des acteurs de la société civile et de l'éducation. Ils exigent la démission pure et simple des responsables et leur associer. Le point avec Tomu Traoré. C'est une affaire qui a fait l'effet d'une bombe dans le secteur de l'éducation, notamment à l'enseignement supérieur. L'Université Générale Lens-en-A-Comté-de-Somphonia est au cœur d'une vive polémique après une remise de faux diplômes à la 14e promotion de cette institution. Ces diplômes sont non conformes à la réglementation des études de licence en vigueur, chose qui n'étonne pas cet acteur de la société civile. C'est la preuve que le système éducatif guinéen est malade en réalité. Et dans les conditions normales, tous ceux qui sont associés dans ces manigances, à commencer par le recteur, les services techniques et tout ce qui s'ensuit, les services de scolarité, tous ceux qui sont là-bas doivent démissionner. Mais comme notre pays n'a pas la culture de la démission, nous en tant qu'organisation de la société civile, nous demandons purement et simplement la démission de tous les responsables qui sont associés bien entendu à cette pratique malsaine. A défaut de démissionner, cet acteur de l'éducation propose des sanctions à la hauteur de la forfaiture. Les étudiants sont victimes de la mauvaise gestion des administrateurs de l'université de Saint-Fournier. Parce qu'avant qu'on ne délivre un diplôme à un étudiant, qui a vachement travaillé durant tout le cycle universitaire, il faudrait faire un travail de fond. Je crois que les premières personnes qui se sont livrées à de telles pratiques doivent subir les conséquences de la loi, c'est extrêmement important. Madame la ministre ne doit pas simplement se limiter à interpeller les responsables de l'université, mais il faudrait que les sanctions suivent aussi. Selon les responsables de l'université de Saint-Fournier et ceux du département de l'enseignement supérieur, il s'agirait, je cite, d'usurpateurs qui rôdent autour des institutions d'enseignement supérieur qui seraient à l'origine de cette affaire de faux diplôme, une affaire qui est loin de connaître son épilogue.